salut les gémeaux j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 1er au 7 mai 2023 ce tirage s'adresse aux gémeaux en signe principal astrologique solaire en signe ascendant signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guide en général et de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide alors qu'est ce qu'on vous dit les gémeaux en amour travail vie sociale vie spirituelle je ferai des tirages supplémentaires général et sentimentale c'est parti en amour le set de deniers bon vous travaillez vous travaillez vous entreprenez vous continuez de travailler sur la situation ou la relation pour récolter ce que vous voulez pour la vie professionnelle matérielle financière le 3 de couple a par contre il ya des belles choses à fêter il ya peut-être des retrouvailles avec des personnes dans le travail dans des projets on a des émotions fortes et des célébrations pour la vie sociale le 6 de deniers c'est très équitable avec les autres dans ce que vous donnez dans ce que vous recevez en termes de temps argent idée investissement on a du partage et pour la vie spirituelle la reine des paix bon vous êtes sur vos gardes vous méfiez par rapport à un lien spirituel amoureux amical des projets des croyances des idées vous êtes plutôt en mode silence écouter vos intuitions discerner le vrai du faux prendre des décisions couper trancher ce qu'il faut bon vous pouvez être face aussi à une femme ou à une personne connecté à son coeur son âme mais qui a la même attitude voilà pour ce tirage on va faire un tirage général qu'est-ce qu'on vous dit les gémeaux pour cette semaine au niveau général quel message que vous avez entendre que va-t-il se passer celle ci en travers le chakra racine ancrage travail alors on vous dit que vous êtes entré ancré où vous travaillez sur votre ancrage au niveau du travail mais ça peut être aussi le corps le physique tout ce qui est de l'ordre de la santé au sens concret celle ci en travers pareil on a le signe du lion alors vous êtes peut-être pas trop pour l'instant dans une rayonnement une fierté de vous même par rapport à un ancrage une confiance en vous on a le signe du lion qui peut vous qui peut vous parler on vous parle du mois d'août on a le roi de denier homestable complétude réussite professionnelle malgré tout on a de la réussite professionnelle matérielle financière pour vous à moins que ce soit pour l'autre l'homme ou la personne en face de vous on a le 10 de bâton d'ailleurs cette semaine vous allez avoir beaucoup de travail à faire beaucoup de choses beaucoup de un fardeau à porter beaucoup de responsabilités beaucoup de choses à exprimer à travailler peut-être aussi à laisser on a le 10 de denier abondance richesse épanouissement à tous les niveaux on vous dit que votre travail paye votre travail paye votre ancrage tout ce qui est de l'ordre de travailler sur la matière ça paye vous allez vous êtes en train d'aller vers l'abondance où vous la débloquer déjà alors qu'est ce qu'on vous dit encore une fois les gémeaux on a le 8 de donner travailler dur faire faire un effort prend des risques on vous dit de continuer à travailler dur à faire des efforts pour certains peut-être à vous mettre au sport à faire des efforts au niveau de la matière dans ce sens là pour être fier de vous pour certains vous le faites déjà on peut même avoir un peu d'orgueil nous concernant le corporel on a le 9 de denier beaucoup de très beaux deniers ici réussite professeur entrée d'argent bonne santé si vous avez des questions par rapport à la réussite professionnelle matérie financière il n'y a aucune raison aucune question à se poser parce que là on a beaucoup de réussite d'argent dans un travail indépendant vous envisagez vous envisagez même de vous mettre à votre compte maintenant que vous avez l'argent les finances possibles on a le pan du blocage sacrifice et un attachement par contre vous êtes bloqués par un lien ou par une situation d'aliénation d'attachement à des responsabilités familiales ou à une personne en particulier quelque chose qui est lourd ici on a l'amitié relation amicale légèreté sorti entre amis vous allez sortir avec des amis ou alors vous allez plutôt cultiver une relation amicale une notion de légèreté peut-être pour pallier un fardeau là vous avez les moyens de sortir de vous faire plaisir même d'inviter des amis on vous parle aussi de travailler sur une relation sentimentale qui vous apporterait l'abondant tout ce que vous voulez et là c'est plutôt pour l'instant de l'amitié ou des amitiés on a le 6 de donner partager ensemble l'équité ne pas regarder des choses pour soi il ya vraiment cette notion de partager son argent son abondance ou son bonheur ou son bien-être tout ce qu'on a avec un ami des amis on vous parle d'avoir confiance et de faire des efforts pour partager avec les autres vos valeurs votre argent votre temps votre bonheur vos idées vos capacités on a beaucoup de deniers pour vous on a le signe de la vierge peut-être que ce signe peut vous parler encore un signe de terre qui nous parle aussi d'argent de sécurité vous parle du mois de septembre peut-être des choses se passent plus en août et septembre concernant un travail et une indépendance matérielle sagesse ordre réserve manie anxiété grâce à de la réussite financière dans une indépendance ou une volonté d'être indépendant grâce à un argent de l'argent vous envisagez de l'indépendance mais peut-être il ya plus l'idée d'être dans la sagesse pour l'instant de voir de mettre de l'argent de côté il ya quand même une notion d'anxiété on à la justice équilibre loi divine polarité on dit que les choses sont en train de s'équilibrer dans vos polarités masculines et féminines et pour lâcher aussi des fardeaux des responsabilités des personnes des situations lourdes des attachements des blocages on vous parle d'une amitié ou de relation amicale ou de sortie on vous dit de partager avec les autres justement du temps des bons moments des idées mais vous êtes plus dans une sagesse pour l'instant dans une réserve dans une anxiété où ça vous stresse les choses dont vont se rééquilibrer doivent se rééquilibrer vont se rééquilibrer au centre on a le huit de denier le neuf de denier vos efforts payent clairement pour une réussite professionnelle financière matérielle vous êtes dans l'abondance vous allez vers l'abondance mais il ya encore des blocages à d'autres niveaux ou alors vous êtes attaché beaucoup à ça on va faire un tirage sentimentale vous la personne en face de vous plutôt polarité féminine plutôt polarité masculine ça peut être vos deux polarités ça peut être inversé intuitive on a une polarité féminine qui écoute les signes qui a beaucoup de signes avec l'autre ou qui sait qu'elle est sur le bon chemin elle est tombée à l'envers entreprenante par contre des signes qui ne lui disent pas d'entreprendre de faire un pas vers l'autre ou de vers les autres ou de prendre particulièrement sa vie en main ou alors malgré des signes on ne veut pas prendre les choses en main on ne fait pas tomber à l'envers séductrice on a une polarité féminine qui ne veut pas être dans la séduction sur le physique qui pallie à un manque de confiance en soi aussi grâce notamment en dans le fait d'écouter des intuitions et des signes et attaché on a une polarité féminine qui se délivre là d'un attachement d'un lien d'un blocage alors pour l'autre abandonné on a une polarité masculine qui souffre d'une blessure d'abandon qui a peur de perdre des gens quelqu'un vous l'autre équilibré mais qui arrête de se mentir à soi même qui devient soi même et qui peut-être admet une blessure d'abandon ne veut pas être tout seul ou qui admet qu'il faut régler ça éveillé on a une polarité masculine qui ne sait pas trop si s'il ya un lien avec l'autre si un avenir un destin avec l'autre c'est surtout à cause d'une d'une peur d'être seul est bloqué et on a une polarité masculine qui est bloquée à cause de l'autre de quelqu'un d'une situation qui a du mal quand même à être soi même ou à savoir avec qui et son destin voilà pour ce tirage on va faire encore un tirage sentimentale en trois cartes du coup que va-t-il se passer on a le nouvel amour il pourrait y avoir un nouvel amour une nouvelle rencontre un nouveau départ en amour on a la libération surtout parce que vous êtes en train de vous libérer d'un lien d'un blocage d'un socle d'une situation pour aller vers un nouveau départ et on a le bonheur mais cette semaine vous n'êtes pas particulièrement heureux en amour quand même ou dans une relation on va vous tirer une dernière carte de conseil est ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les gémeaux magnifique la fée de l'univers tout s'ouvre à toi l'univers t'appartient tout se réalise pour toi bon ben écoutez tout est possible et tout est en train de s'ouvrir à vous l'abondance toutes les possibilités toute la réussite c'est magnifique voilà pour ce tirage les gémeaux j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle semaine je vous dis à à bientôt au revoir